... Voilà, aujourd'hui nous sommes venus simplement pour visiter le chantier de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Le chantier de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui est aujourd'hui exécuté à hauteur de 90% par l'entreprise qui a en charge les travaux. Donc pour rappel, ce projet est un projet du président de la République. Le président Makissal qui en a fait un lec pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations de demain. On rappelle que le président seconde avait amené les foyers des jeunes. Le président Abdou Diouf avait mis à la disposition des jeunes des SEDEPS mais le président Abdou Diouf a essayé de faire l'effort en amenant les espaces jeunes. Mais vous voyez que les maisons de la jeunesse n'ont rien à voir avec ces infrastructures. Cette infrastructure coûte 1 milliard de francs CFA que le président de la République a mis gracieusement à la disposition de la jeunesse du Sénégal et plus particulièrement de la jeunesse de Kaoula qui aura le privilège ou l'honneur d'inaugurer la première maison de la jeunesse et de la citoyenneté du Sénégal. Normalement, les travaux seront exécutés durant les deux prochains mois pour terminer. Normalement, les travaux seront terminés d'ici deux mois et le président de la République viendra lui-même inaugurer ce joyau architectural qui viendra effectivement s'ajouter aux nombreuses autres infrastructures publiques que l'État a mis gracieusement à la disposition des jeunes du Sénégal. Maintenant, pour rappel, le projet d'abord va abriter les pôles emploi. Les pôles emploi, effectivement, sont des espaces qui permettent aux jeunes de pouvoir en tout cas disposer de l'information liée à la problématique de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes, effectivement, pourront ici, en fréquentant la maison de la jeunesse, pouvoir discuter et voir les opportunités que peuvent les offrir les nombreuses initiatives de l'État en matière notamment de formation, en matière, effectivement, de création d'emplois comme l'ANPEJ, comme 3FPT, comme Fongip, comme l'ADER. Mais au-delà, peuvent aussi avoir l'opportunité de disposer d'un ensemble d'infrastructures, d'un ensemble infrastructurel qui leur permette, effectivement, de pouvoir jouir pleinement de leurs droits à disposer d'un environnement sain. 1. Notre islam soufi. Je rappelle encore une fois que nous sommes un pays laïque, mais profondément ancré dans une religion. Le Sénégal a un modèle social qui tient en compte les préoccupations de nos marabouts, qui ont toujours été respectées. Donc, aujourd'hui, défendre les marabouts, moi, je pense que c'est normal de la part de ceux qui se réclament comme républicains, de la part de ceux qui se réclament comme patriotes. On n'instrumentalise rien du tout. Des gens sont levés un bonjour pour la première fois dans l'histoire du Sénégal pour nous rappeler la colonisation, pour nous rappeler les blancs qui faisaient face à nos marabouts. Donc, ces gens-là, nous devons faire face à eux. Donc, dire simplement que nous devons du respect à nos marabouts, si c'est ça à faire, c'est ça à instrumentaliser la religion, pour les fins politiques, nous l'assumons. Nous ne l'instrumentalisons absolument rien du tout. Des gens sont levés un bonjour et ont commencé à insulter nos marabouts parce que simplement, il faudrait qu'ils ne parlent, il faudrait travailler pour qu'ils ne parlent plus. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous le refusons. Voilà, c'est ça le message. Sous-titrage Société Radio-Canada